Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans Neuvième Art, le podcast de la Cité internationale, de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du Neuvième Art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Bonjour, je suis ravie d'être au festival de la bande dessinée d'Angoulême où j'ai une exposition de mes super héroïnes et héros. Je suis ravie d'être là, tout simplement. Bonjour Marguerite Aboué. Bonjour. Et on est ravis que tu sois là, alors qu'effectivement une exposition, tu étais consacrée au dernier festival d'Angoulême, exposition dans laquelle, bien sûr, on pouvait notamment voir Aya Dupougon, Aki Si aussi, tes deux personnages sans doute les plus célèbres, on va aussi parler d'autres choses. Mais d'abord, les six premiers tomes d'Aya, ils étaient sortis entre 2005 et 2010, le septième l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en septembre. Ça fait une grosse pause ? Oui. Pourquoi ? Et derrière le pourquoi, pourquoi l'envie aussi de retrouver ce personnage une dizaine d'années plus tard ? Pourquoi une si grande pause ? Alors, six tomes quand même pendant six, sept ans, un film d'animation, qui nous a mis trois ans quand même à faire ce film avec Clément. Beaucoup de voyages, beaucoup de traductions en plusieurs langues, beaucoup de voyages avec Aya. Et il y a un moment, elle nous fatiguait un peu. J'avoue que je dormais à Aya, je mangeais à Aya, je me douchais même à Aya. Et puis, j'avais d'autres projets en attente et qui commençaient à avoir des toiles d'araignée. Et puis, c'était le bon moment de me poser et puis de pouvoir faire ces autres choses. Et puis aussi, je vais travailler aussi avec les jeunes Africains. Je voulais former et donc accepter quand même une série télé que j'ai créée, qui s'appelle C'est la vie, qui m'a mis aussi beaucoup de temps. Et puis, il y a un moment, le confinement est arrivé. Mais moi, ça m'a permis de me poser et puis de revoir mes classiques. Et puis, il faut dire aussi que Clément Obrery m'a beaucoup harcelée pendant quelques temps. Le dessinateur ? D'Aya, qui à chaque fois me disait, moi, il me manque. Je suis sûre que toi aussi, reprenons cette série, on est prêts. Et avec tout ce que tu as vécu pendant toutes ces années, toutes tes expériences, je pense que nos personnages aussi ont mûri. Et c'est vrai. Et je pense que c'est le moment de les ressortir. Et puis, voilà. Est-ce que maintenant que tu l'as retrouvée, cette Aya, tu as envie de continuer ? Oh non, non, je l'ai lâché tout ce beau monde-là. Mais oui, et surtout que je l'ai retrouvée avec facilité, naturellement, puis avec joie. Et je pensais que ce serait difficile. Et je ne me suis pas beaucoup posé de questions. En fait, j'ai repris le dernier tome, le tome 6. Et je suis allée à la fin. Et les dernières pages, j'ai juste été les dernières pages. Je me suis dit, mais où est-ce que je les avais laissées ? Et puis, automatiquement, ce sont eux qui ont pris le devant et me disant, tu suis, tu nous suis, tu continues. Parce que c'est trop facile de nous dire 12 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Non, c'est trop simple. Tu évoques dans ce dernier tome des questions d'homosexualité, des questions de précarité. J'ai toujours parlé de ces thématiques, moi, qui me sont chères. Parce que parfois, c'est très difficile. Il y a des sujets très tabous. Et moi, justement, c'était dédramatiser un peu tout ça, mettre beaucoup de divertissement dans ces sujets difficiles. Donc, l'homosexualité, déjà, dès le tome 3, on avait introduit cette histoire d'innocent et d'Albert. Et puis, cette relation cachée. Les jeunes filles et leurs problèmes, que ce soit l'éducation ou la difficulté de s'émanciper, tout ça, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, forcément, je les avais mis dedans. Par contre, ce qui change, c'est que mes personnages ont mûri. Ils sont beaucoup plus militants. C'est ça. C'est pour ça que j'ai l'impression que les thèmes sont encore plus prégnants. Oui, parce que, justement, ça leur touche de plus en plus, comme partout. Il y a un moment, on grandit, on n'est plus ce jeune enfant et on s'aperçoit de toutes les injustices, tout ça. Et forcément, ils sont au cœur de l'action parce que ça leur touche de plus près. Donc, effectivement, ils vont devoir trouver des solutions pour s'en sortir. Et avec qui, comment ? Et c'est là où, c'est intéressant, c'est là où on se dit que, ah bah tiens, ils ont pris, les séries sont beaucoup plus difficiles parce que, justement, nos personnages sont beaucoup plus impliqués. Pour ceux qui n'auraient pas lu Aya, il n'y en a plus beaucoup, mais les quelques-uns qui nous écouteraient, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la force de la série, je trouve en tout cas, c'est que ça montre aussi, malgré toutes ces questions-là, une Afrique jeune, une Afrique joyeuse, une Afrique positive. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a un moment, quand on vit dans un autre pays, qui aujourd'hui, moi, la France, c'est mon pays. Je suis bien, je suis toute ma famille, tout ça. Et puis, à un moment, on se sent un peu, on est mal à l'aise, vraiment. Et je pense que je ne suis pas la seule africaine ou même, non, je ne dis même pas africaine parce que ça touche même un peu tous ceux qui partent à un moment de chez eux. Et à un moment, l'image que vous renvoient même les médias, c'est cette Afrique, vous dérange. En tout cas, moi, ça me dérangeait. Et surtout que j'ai mes parents qui vivent là-bas, j'y vais souvent. Je rencontre des jeunes qui sont dynamiques, qui font des choses incroyables. Vous avez vu tout cet engouement en ce moment pour l'Afrique. Il y a des artistes qui sont reconnus de partout. Enfin, c'est foisonnant, toutes ces pépites-là qui sortent de là. Donc, c'est ce que j'ai envie de montrer. Je dis, mais bien sûr que c'est un continent. Il y a des endroits où ça va mal et puis d'autres où ça va bien. Et puis, c'est comme un peu partout. Et ça, c'est important. En tout cas, pour moi, dès le départ, je voulais cette Afrique-là qui n'est pas fantasmée. Parce que quand on parle d'Afrique, forcément, c'est assez fantasmé. Soit c'est la jungle, soit qui est très bien. Parce qu'effectivement, il y a une jungle aussi. Mais c'était parler, en tout cas, d'une Afrique urbaine. Une Afrique que tu connais, puisque Youpougon, c'est un quartier d'habit de gens, dans lequel tu as grandi jusqu'à tes 12 ans. Dans un milieu de parents qui ne lisaient pas spécifiquement de la bande dessinée ou qui n'étaient pas spécifiquement dans cet univers-là. Non. C'est plutôt ton grand-père, je crois, qui t'a un peu... En tout cas, les histoires de ton grand-père qui ont développé ton imaginaire. Oui, en fait, mon imaginaire est plutôt... C'est vrai, elle est plutôt faite de légendes, de toutes ces histoires racontées par mon grand-père. Mais moi, j'ai découvert la bande dessinée par mon grand-frère. J'ai un grand-frère quand même qui a deux ans de plus que moi et qui avait, lui, la chance d'avoir quelques bandes dessinées. À l'époque, c'était Raon, Zambla, Black Luroc, tout ça. Et interdiction pour que je la lise. Mais il ne voulait pas parce qu'il soit disant que j'étais une chie. De toute façon, je ne comprenais rien. De toute façon, j'étais bête pour mon frère. Mais c'est comme tous les frères et soeurs. Et plus, il m'interdisait de les lire. Et moi, j'étais curieuse. Et quand il n'était pas là, je lui piquais ses... En plus, il les cachait tellement mal. Enfin, pour lui, il les cachait bien. Et donc, c'était les premières bandes dessinées que j'ai connues. Et puis, Raon, je le dis partout, je fantasmais sur Raon. Je le trouvais tellement beau, tellement fort. Puis, il avait de longs cheveux, comme ça, c'était trop bien. Donc, bandes dessinées, tout ça. Et c'est vrai que c'était assez masculin. Tous ces héros étaient des hommes. Et puis, d'ailleurs, je trouve ça bizarre quand même qu'ils étaient en Afrique, comme ça. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et les noirs qui étaient là, ils n'avaient pas beaucoup de rôles sympathiques. Et même avec ça, on s'est dit, bon, quand même, ça doit être dans une autre partie de l'Afrique qu'on ne connaît pas, qui ne nous ressemble pas. Et puis, voilà, il y a eu ces bandes dessinées. Et puis, il y a eu surtout les histoires de mon grand-père maternel. Ce grand frère, pour l'anecdote, maintenant, qui t'interdisait de lire des BD, mais qui maintenant voit que tu es une star de la BD, il réagit comment ? Ça me fait marrer, surtout que dans Akissi, il est quand même bien présent. Il est bien présent et je le martyrisse beaucoup. Mais en même temps, il m'a tellement... Il ne peut pas... Là, ça le fait sourire. Et surtout que ce sont la plupart du temps des héroïnes. Et ça, il m'a toujours... Je me suis toujours... C'est vrai, je ne me suis jamais laissée faire. Et j'étais toujours en révolte quand j'étais petite, parce que je trouvais que les garçons avaient trop de chance. Et que lui, il avait trop de chance. Il n'avait pas le droit de laver la vaisselle. En tout cas, il n'avait pas son linge. Alors que nous, les filles, on devait laver le linge des garçons. Et donc, je trouvais ça injuste. Il avait des vélos à Noël. Et pas moi, parce que j'étais une fille. Enfin, tout était... Et j'ai toujours voulu être un garçon. Et il m'a dit, tu vois, tu te vanges un peu. Parce que toutes tes héroïnes, ce sont des filles. J'ai dit, bah oui. Et Dallas aussi a développé ton imaginaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, en fait, quand je... Quand je rencontre tous ces jeunes qui veulent faire de... Justement, qui veulent écrire, qui veulent faire de la bande dessinée, scénaristes, tout simplement. Je leur dis, mais c'est bien beau, toutes les séries, aujourd'hui. Parce qu'il y a des séries superbes. Mais reprenez quand même les classiques. Vraiment. Moi, Dallas, Dynastie, toutes ces séries-là, c'était super, parce que c'était des moments où on partageait en famille. Vraiment, en famille. Nous, c'était un rendez-vous familial. Parce qu'on parlait des soucis des aînés, des problèmes des enfants. Et chacun trouvait son compte. Et c'est peut-être pour ça que mes histoires sont aussi très familles. Enfin, à chaque dégré de lecture. Et ça, c'est plutôt ces séries-là qui m'ont apporté cette manière d'écrire. Et oui, alors, toutes ces séries, c'est assez féétonnant, comme dans mes bandes dessinées. Et non, non, moi, je suis un peu née, voilà, c'est un peu tout ça, les séries, les BD, et puis c'est toutes les histoires qui ont façonné ma manière d'écrire. Ça, c'est le terreau, entre guillemets. Puis après, il y a quand même le fait d'arriver en France à l'âge de 12 ans, de se réfugier quelque part dans les livres. C'est une anecdote aussi quand tu vivais dans cette chambre de bonne et où tu commences à rédiger ces carnets de souvenirs, finalement. Alors, c'était aussi une manière de récréer ma famille. Parce que quand on vit dans un quartier comme Youpougon, on n'en sort pas indemne. Vraiment. Parce qu'on a l'habitude de vivre avec d'autres cultures, d'autres religions. Et quand j'arrive ici, je me retrouve seule. Donc, c'était important pour moi de me récréer tout un univers. Et c'est là où écrire, c'est super. Parce qu'on peut... On s'invente une famille, on s'invente d'autres rapports aussi avec eux. Des rapports qu'on aimerait bien avoir avec les autres. Et puis moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était au départ mes souvenirs. C'était ne pas oublier d'où je venais, raconter mes histoires d'enfance, toutes les bêtises que je faisais avec les amis. Et puis, petit à petit, on y prend goût. Et quand on se retrouve même dans la rue, on a les oreilles à la Super Jimmy, on a les yeux à la Steve Austin. Et on scripte tout, on écoute tout. Et forcément, ça nous aide à créer. Moi, je sais que parfois, j'ai même des problèmes. Parce que quand je vais dans le métro, j'écoute les gens et les gens me disent mais c'est bon, on vous dérange. C'est une déformation professionnelle. Donc ça devient, ça devient même une tare. Mais en tout cas, moi, ça alimente mon imaginaire. Marjane Satrapie aussi joue un rôle dans le déblocage de se dire « je me lance dans la BD ». Alors, je pense que c'est vraiment Clément Ombrerie, le déblocage. Vraiment, parce que c'est avec lui que j'ai commencé. C'est lui qui m'a dit « moi, tes histoires, je les vois en bande dessinée ». Mais par contre, celle qui m'a désinhibée, c'est Marjane Satrapie parce qu'elle raconte une enfance heureuse. En plus, elle, c'était dans un contexte encore plus difficile. Alors que moi, j'ai une enfance heureuse mais dans un contexte facile puisque je n'avais pas la guerre, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est sa manière de raconter, cette petite-là qui, malgré tout, ma vie aime, se plaint et je me suis retrouvée puisque les deux héroïnes n'ont pas le même âge. Et oui, c'est vrai, je cite Marjane Satrapie parce que justement, j'ai un peu copié, en tout cas, ce côté de raconter une enfance heureuse, légère et sans justement parler de tout ce qu'il y a autour de négatif. La BD, on le disait qui t'a popularisé, c'est donc Aya Diopougon. Pourtant, je disais qu'en fait, avant Aya, tu avais commencé à travailler sur Aquissi ? Mais ça, c'est la faute de Thierry Laroche, mon éditeur. Et puis Joanne Swart aussi. Le premier projet qu'on a proposé avec Clément, c'était Aquissi. Je me souviens d'en étant dans le bureau de Thierry Laroche et j'ai lu toute l'histoire à Thierry et à Joanne pendant une heure. Et j'ai mimé toutes les voix. Ils étaient morderies, mais c'est super. Mais par contre, cette collection n'est pas pour les enfants. Est-ce que vous pouvez agrandir cette... On veut que tout soit comme ça, mais agrandissez le personnage. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire grandir cette fille parce que je n'ai pas, moi, grandi à Aya Diopougon. Mais par contre, je vais vous raconter l'histoire de sa soeur et puis d'autres filles. Et c'est comme ça, c'est parti. aussi. Mais on n'a pas lâché quand même Aquissi parce que Gallimard voulait aussi la jeunesse en bon dessiné. et il m'a fallu trouver un dessinateur puisque Clément était occupé avec... C'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, tu le fais avec Mathieu Sapin. Oui, c'est bon. Clément était ravi parce qu'on était fans tous les deux. On est toujours de Mathieu. Et quand Clément m'a dit que c'est compliqué entre le film d'animation et tout ça, je pense qu'il était saturé, le pauvre. Et donc, il a fallu choisir et moi, c'était Mathieu pour moi parce que j'aimais bien son univers et je trouvais qu'il dessinait trop bien ses personnages avec les grosses têtes et pour moi, ça m'allait bien parce qu'on m'a toujours traité de grosses têtes quand j'étais petite. Et donc, c'est comme ça, on est partis avec Mathieu. Donatia Marie pour l'autre série, commissaire Kouamé. Commissaire Kouamé. Alors, trois dessinateurs hommes. Même quatre. Même quatre, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je trouve que... C'est un hasard ou finalement ? En plus, c'est une vengeance un peu parce que mon frère avait sa bande de garçons et je ne pouvais jamais y aller et là, ça y est, moi aussi, je m'abande d'hommes. Non, mais... C'est pour juste dire que ce sont des rencontres avant tout. Vraiment, j'ai eu la chance d'un moment ou un autre de croiser Saint-Jean, de croiser Donatien et puis leur univers va aussi bien avec les histoires que je veux rencontrer et maintenant, j'espère aussi rencontrer des dessinatrices parce que j'ai bien aussi envie de travailler avec elles mais c'est assez... Quand je vous dis, c'est une histoire de rencontre, de feeling et puis c'est d'envie parce qu'il faut aussi que ses collègues veuillent bien aussi travailler avec moi. Tu le disais, c'est des histoires évidemment très inspirées en tout cas pour Aya et Aki-Sy de ta vie, de ce que tu as connu sans doute de tes proches, etc. Ce n'est pas dur de les voir dessiner par d'autres ? De toute façon, je ne sais pas dessiner mais justement parce que moi, j'ai besoin d'être éblouie. Moi, les dessinateurs, j'ai toujours rêvé de savoir dessiner et pour moi, c'est des virtuoses. Enfin, je ne sais pas comment dire ça et à partir du moment où je les vois dessiner, ça m'emporte. ça me porte et non, le fait de travailler même en binôme, moi, ça me va parce que je suis, je pense que toute seule, même si je savais dessiner, le fait d'être dessinatrice, moi-même, je ne sais pas, peut-être que ça n'aurait pas eu autant d'impact. Peut-être le fait de laisser quelqu'un d'autre aussi rentrer dans mon univers et me proposer quelque chose aussi peut-être de différent, même si c'est vraiment, parce que, par exemple, avec Aki-Ci, la première fois, Clément Obrery m'a demandé des photos de moi petite, un peu des photos de mon quartier. Donc, forcément, il s'est aussi plongé dans ce décor et puis, on est obligé, enfin, j'étais obligé de l'emmener aussi parce qu'il fallait qu'il vive cette ambiance pour bien aussi la décrire. Mais, pour moi, est-ce que le fait de travailler avec d'autres personnes, oui, je pense que ça me galvanise plutôt parce que je me dis, eux au moins, ils peuvent me dire non, non, Marguerite, ça, ça ne marche pas, ça, ça marche, parce que quand on raconte sa vie, on a tendance à la sublimer. C'est pour ça, je ne raconte pas mes mémoires pour l'instant. Je m'encore un peu sur Aki-Ci, mais je pense que c'est bien quand même d'être à deux. Et c'est bien d'être à deux et donc, tu l'esquissais tout à l'heure, mais des séries. Il n'y a pas de one shot, ça ne t'intéresse pas de travailler sur des projets uniques. Il faut que ça soit des séries. Parce que je ne sais pas faire des histoires simples. C'est ça mon problème. Mais ça, c'est l'influence de toutes ces séries qui m'ont marquée. J'ai besoin d'avoir plein de personnages parce que c'est ça qui m'inspire parce que justement, j'ai du mal, j'aurais du mal à faire une histoire d'amour par exemple parce qu'il y a deux personnes. C'est un peu chiant. Mais par contre, si on met là les ex qui veulent capoter l'histoire, les parents qui ne veulent pas, les collègues qui sont jaloux, là, ça devient plus intéressant. Et forcément, ça demande des grandes histoires qui n'en finissent plus parce que la vie est comme ça. Moi, j'ai besoin, comme l'est tranquille, pour pouvoir raconter mes histoires. Mais peut-être que j'en ferai un, je ne sais pas. Prochain tome d'ailleurs ? De toute façon, je pense que lorsqu'on lit le tome 7, forcément, on ne peut pas se dire non, mais ça s'arrête là. Donc, oui, en 2000, on est de quoi ? En 2023 pour l'instant. Oui, fin 2023. On va dire Inch'Allah parce que c'est toujours bien. Et en attendant, on relit les premiers tomes, on relit Aki-Cy, on relit le commissaire Kouamé, etc. C'est le moment, Marguerite avouée, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête ? Ok. La première BD que tu as lue ? Raon. Ben, tout ça, c'est de sa faute. Je me dis, oh là là, mais bon Dieu, mais comment j'ai pu aimer cet homme ? Bon, mais je ne lâche rien. J'assume jusqu'au bout. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? La meilleure BD de tous les temps ? Waouh, là, ben, Aya Diopou. La plus belle couverture de BD ? Oh là là. Bréthé, Agrippine, j'adore. Autant le personnage que la couverture. Ah oui, j'adore. Et puis surtout, surtout l'autrice, Claire Bréthé. Ton personnage de BD préféré ? Agrippine, franchement. Parce que j'aime bien, j'aime bien les losers, j'aime bien les anti-héros et qui, on sait que, de toute façon, ils vont tout rater, mais ils s'en fichent, ils y vont. J'adore ça, mais je trouve ça, oui, j'aime bien. Ton super-héros préféré ? Spectruman. Parce qu'il a bercé mon enfance et c'était le premier super-héros qu'on avait et c'était une série japonaise et puis on était fans et moi, j'avais des amis qui sautaient même du toit parce qu'ils se prenaient, ils se cassaient beaucoup les jambes et les bras parce qu'ils se prenaient pour Spectruman jusqu'à ce qu'un moment on nous a dit mais il faut arrêter parce que c'est pas, c'est pas des vrais, enfin c'est pas vrai et puis plus tard, je l'ai montré à mon fils et il m'a dit mais maman, mais on voit tous les fils et en plus c'était mal fait. Je me suis dit mais quand on est enfant, c'est top. Non mais en fait, bon, il y a Spectruman mais sinon, je voudrais dire aujourd'hui, il y a Spiderman parce que justement, je trouve que c'est un anti-héros. Un super-héros détesté ? le joker. Parce qu'il fait peur quand on était petit, on avait peur mais bon, en même temps, il avait beaucoup de problèmes aussi, c'est pour ça parce qu'on n'est pas méchant gratuitement, ça vient de quelque part. Donc, en fait, c'est pas lui. Gargamel, on avait aussi peur de lui mais forcément, il avait aussi une enfance compliquée. Ouais, mais je... Tu écris dans lequel, moi, en musique ? Moi, il me faut de la musique même si, même si il y a un enfant sonore là mais il me faut quelque chose qui me... Et par contre, quand j'écris, j'ai une musique qui ne me quitte pas et là, je vais vous dire en ce moment ce que c'est. En ce moment, c'est Les Innocents, Jody. Non mais, c'est fou hein, comment là, tout ce que je fais là, en ce moment, le tome 8, par exemple, le Daya, bah, il y a, il y a cette chanson dans ma tête. Tout le temps ? Mais tout le temps, je me lève le matin, je la mets et ça me pulpse et donc, oui, oui, j'écris. J'écris la plupart du temps en musique et ça dépend, musique classique, quand je réfléchis, musique qui bouge, quand j'ai chopé mes histoires et... Est-ce que tu préfères la couleur ou le noir et blanc ? J'aime bien, j'aime bien le noir et blanc parce que c'est aussi des couleurs pour moi. Et pour finir, une autrice ou un auteur que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Florence du Prédatou, elle est connue, non ? Elle commence. Ah non, elle... Elle est connue. Bah, allez, citons Florence. Merci beaucoup, Marguerite Aboué, d'avoir joué le jeu. Merci. Et bravo pour cette belle exposition qu'on a pu découvrir au Festival d'Angoulême. Merci. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous. Musique 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 Musique